bon j'espère que vous avez eu peur parce que putain pour faire court je suis allé voir Alien Covenant bon bah c'est pas oufissime putain j'ai même pas forcément envie de vous dire qu'il y a forcément dans ce film d'ailleurs vous serez choqué je vais dire des noms vous allez dire ils n'ont pas forcément dans le film bon vous savez tous qu'il y a Michael Fassbinder je vous dis pas forcément comment ni pourquoi et vous savez tous très rien dans lequel il y a joué Prometheus, Assassin's Creed, X-Men tous les derniers, The Future Past, Apocalypse, Le Commencement etc les autres acteurs sont pour ma part pas connus de ouf et je vais juste vous dire un truc James Franco est dans ce film voilà vous verrez bien comment donc sinon le film il est pas ouf alors les effets spéciaux sont toujours là ça reste dans on va dire on va dire les teintes etc les décors on va dire de Prometheus un petit peu dans l'esthétisme du premier Alien et encore on reste quand même dans l'esthétisme du Prometheus en termes de jeu d'acteurs bah il y en a certains qui jouent bien Michael Fassbinder joue quand même toujours bien certains acteurs jouent bien et d'autres bah je trouve pas forcément qu'ils jouent super bien après c'est mon avis mais voilà c'est un peu décevant et au niveau du scénario alors Prometheus avait bah ses points forts et ses points faibles là pour celui-là il y a peut-être limite plus de points faibles que de points forts quoi concrètement je veux dire le scénario même dès le début ça n'y que ni tête bon déjà la première scène ne sert strictement à rien dans le film vous comprendrez pourquoi je dis ça quand vous verrez le film enfin si vous allez le voir mais la première scène c'est une espèce de discussion entre David l'androïde qui est en Prometheus et Welland quand il était pas encore mourant etc et on comprend juste la psychologie de l'androïde après cette conversation enfin c'est bizarre on comprend juste pourquoi l'androïde pense comme ça et après donc on arrive sur le vaisseau donc le Covenant forcément Prometheus il s'appelle Prometheus Covenant il s'appelle Covenant c'est pas forcément non plus hyper et bah comme pareil comme dans le premier un androïde qui ressemble comme David gère le vaisseau pendant que l'équipage est en cryostase des événements font que l'équipage est réveillé déjà l'événement oui bon l'événement encore ça va et puis bah déjà on a un mort au bout de 15 minutes de film il y a un mec qui meurt au bout de 15 minutes de film et il meurt mais comme une bite bon bref et puis après à base c'est un vaisseau de colons ils sont censés aller quelque part pour coloniser la planète planète habitable comme la terre et là par un événement d'une qui tu te dis mais non c'est pas possible c'est un icône ni tête enfin c'est pas que c'est un icône ni tête mais c'est pas logique ils se dirigent avec donc une autre planète et donc parce qu'ils ont reçu un message et donc on comprend très bien que c'est un message venant du vaisseau Prometheus et donc on se dit ouais ça peut être cool on va te trouver un personnage bah du premier ouais bah oui 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 sauf que bah comme dans le premier bah Isai peut-être ou c'est infecté par l'espèce de pathogène qu'on a dans Prometheus encore d'avoir des façons différentes encore comme dans le premier bref et puis bah les personnages y passent les uns après les autres voilà il n'y a pas forcément de fond pourtant le scénario aurait pu vraiment avoir des trucs solides des trucs hyper intéressants à tout ce qui est lié au premier film etc le lien avec le second l'origine parce qu'on commence vraiment à voir l'origine d'Alien enfin l'origine pas forcément l'origine du film Alien mais l'origine de l'Alien du Xenomorph c'est sympa même si ça met une grosse claque dans sa gueule à la mythologie enfin au mythe du Xenomorph au mythe de l'Alien moi j'ai fait ça j'ai fait ah bon le mec l'Alien qu'on connait vient de là et bah putain tout ça pour ça ok et puis même il y a même des scènes du premier Alien qui essaient de le réaliser mais qui sont pas bien foutues quoi enfin c'est vraiment dommage ce film avec ce film aurait pu rattraper un petit peu les lacunes de Prometheus qui n'est pas non plus une merde et ce film n'est pas non plus une merde Prometheus avait des lacunes ce film aurait pu les rattraper et au final il rattrape un petit peu mais il en recréait d'autres et c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est décevant et pour vous dire hein moi enfin il dure quand même deux heures bah en plus il met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place il met quasiment une heure pour vraiment être intéressant à se mettre en place un mec est parti au bout d'une heure et qu'à c'est con c'est parce que ça s'est mis un peu en place c'est devenu un peu intéressant après qu'il soit parti le mec et car il a quitté la salle et à la fin quand je suis sorti bah le coucou est derrière moi et ils se sont dit bah putain ils pourrissent et c'est dommage quand on voit que ça a été réalisé par Ridley Scott quand on avait le sentiment que ça allait revenir vers la saga laine qu'on connait que vous avez le premier juste derrière moi bah putain c'est triste quoi bon voilà un peu mon avis à chaud genre je sors juste à peine de la salle il y a quelques même pas une heure là donc c'est décevant ce film encore est décevant peut-être autant que Prometheus ou pas j'ai peut-être forcément encore de recul pour l'instant pour vraiment différencier les deux mais en tout cas si vous voulez vous en faire une idée allez le voir mais je vous le conseille pas voilà c'est surtout pour moi pour cette vidéo pour ce petit retour sur Alien Covenant et je vous dis à plus tout le monde on va voir